Comment devenir riche ? Si toi aussi tu te poses cette question, je peux tout de suite te dire que tu es au bon endroit parce que dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 6 étapes incontournantes pour atteindre la prospérité financière. Ces 6 étapes, je ne les tire pas du chapeau, mais je les tire de l'un des livres les plus puissants en ce qui concerne la prospérité financière. Et ce livre s'intitule « Réfléchissez et devenez riche », celui qui a été écrit par Napoléon Hill. Je reste persuadé d'une chose, c'est que si tu es intéressé par l'intelligence financière, la prospérité financière et l'indépendance financière, je suis sûr que tu as déjà au moins une fois dans ta vie entendu parler de ce livre. Donc je te conseille vivement de prendre le temps de le lire si jamais tu le découvres au travers de cette vidéo. Parce que ce livre, c'est le condensé d'une étude qui a duré plus de 20 ans, qui a été menée par Napoléon Hill auprès des self-made-man, en devenu multimilliardaires en partant de rien du tout. Il y a une loi qui dit que les mêmes causes entraînent toujours les mêmes effets. Pour ainsi dire, si tu fais la même chose que ce que certains riches ont fait, il y a de fortes chances que toi aussi, tu puisses devenir riche dans le futur. Je peux en témoigner parce que ça fait plus de 5 ans que je me suis engagé sur cette voie-là. Et j'applique exactement les conseils qu'ils me donnent et je vois le processus. Je vois les résultats dans ma vie de tous les jours. Si jamais tu me suis sur cette chaîne depuis un peu plus de 3 ans, je pense que tu as pu voir le processus dans lequel je suis. Et je reste persuadé d'une chose, c'est que si tu appliques à la lettre les 6 étapes que je vais partager avec toi aujourd'hui, toi aussi tu verras les résultats dans ta vie très bientôt. Trop parler sur les maladies, je te donne rendez-vous après le générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as souvent de réussite, et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Alors ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait, et deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications, ceci a fait d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi, qui vont t'enrichir encore et encore. Trop parler ces maladies, donc je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. La première étape, si jamais tu souhaites devenir riche, c'est de commencer par définir ce que veut dire devenir riche pour toi. Pour certaines personnes, devenir riche résume à gagner 10 000 euros, pour d'autres c'est 5 000 euros, pour d'autres encore c'est 3 000 euros. Pour toi, quel est le montant qui te rendra riche ? Et je t'avoue que quand j'ai lu ça pour la première fois dans ce livre, parce que c'est la troisième fois que je le dis, j'ai eu beaucoup de mal à définir le montant qui pourrait, à partir duquel je pourrais me sentir riche. Et à ce moment-là, j'ai fait mes recherches, et je me suis rendu compte qu'il fallait que je me pose une question, c'est quel est le type de vie que je souhaite mener plus tard ? Et ensuite, la deuxième question à se poser, c'est celle de savoir quelle est la quantité d'argent qu'il me faut pour pouvoir mener ce type de vie là plus tard ? Une fois que tu sais le type de vie que tu veux mener, désormais tu peux mieux choisir le montant à partir duquel tu peux t'estimer comme étant quelqu'un de riche. Il est fort probable que tu aies beaucoup de mal à savoir quel est le type de vie que tu veux mener dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. C'est possible, c'est possible. Et bien ne vends pas jusque là, tu peux t'arrêter dans un an. Et puis quand dans un an, tu auras défini le type de vie que tu veux mener dans un an et définis le montant qu'il faut mener ce type de vie là, arrivé à cet un an, tu pourras commencer à y voir plus clair sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Mais je dois t'avouer que c'est un travail qui n'est pas évident. Voilà la raison pour laquelle beaucoup de gens prennent le temps de lire ce livre sans jamais prendre le temps de faire ce travail là. Donc ce livre, ce n'est pas un livre qu'on lit comme un roman, non. C'est un livre qu'on lit à tête reposée, qu'on laisse mijoter, sur lequel on réfléchit. Et il faut parfois un certain temps pour comprendre les principes qui sont édictés là-dedans. Donc voilà la première étape. Définer de manière claire et précise quel est le montant qui pour toi te rendra riche. Parce que une fois que tu as défini ce montant là, ton subconscient ou ton inconscient va commencer à faire le travail pour t'amener là où il se trouve parce que ton esprit t'amène où il se trouve. Et il se trouve que lorsque l'idée que tu as est précise, l'univers mettra tout à ta disposition pour que ce que tu as dans la tête puisse se concrétiser dans la vie de tous les jours. Ce que je t'ai dit là, c'est j'ai eu du mal à le comprendre et je t'invite vraiment à te prêter à cet exercice. Ce sont des choses qui, lorsqu'on te les dit comme ça, tu ne peux pas vraiment le comprendre. Il faut le vivre pour le comprendre. Donc je t'invite vraiment à faire cet exercice. Et tous ceux qui sont devenus riches ont fait cet exercice là. Ensuite, une fois que tu sauras de manière précise quel est le montant qu'il te faut pour mener le type de vie que tu sois mené, il faut absolument que je te pose une deuxième question. Et ça, c'est une question que très peu de gens se posent. Celle de savoir qu'est-ce que je suis prêt à donner en retour pour mener ce type de vie là. Et oui, ma personne. Parce que nous sommes dans un monde où on n'obtient rien sans rien. Pour gagner, il faut d'abord donner parce que c'est celui qui donne, qui reçoit. Donc maintenant, ma question qu'est-ce que toi tu es prêt à donner ? Moi, quand je me suis posé cette question là il y a 3 ou 4 ans, en arrière, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 choses que tout le monde donne si jamais il veut devenir... Il doit donner de son temps mais aussi et surtout de son argent. Et oui, parce qu'il se trouve que si tu n'investis pas de ton argent pour acquérir plus d'argent, tu n'auras pas suffisamment de charges émotionnelles pour pouvoir te battre jusqu'au bout. C'est-à-dire ce qui se passe lorsqu'on dit que c'est compliqué de vendre un produit cher lorsqu'on n'achète pas des produits chers. Parce que lorsque tu n'achètes pas des produits chers, tu n'as pas ce sentiment légitime là de vendre un produit cher. Lorsque tu achètes un produit ou une formation moins chère, tu n'as pas la charge émotionnelle nécessaire pour suivre cette formation jusqu'au bout et appliquer les conseils qui sont édictés là-dedans. Il y a d'ailleurs pour ça que vous allez voir beaucoup de gens qui achètent des formations à 15 euros, à 20 euros, à 30 euros et qui la suivent mais qui n'appliquent pas. Mais je t'avoue que la même formation que par exemple Aliko Dangote ou Bill Gates te donne et qui te la vend à 10 000 euros, tu vas la suivre. Ce sera les mêmes informations que peut-être même tu as lu dans un livre. Mais une fois que tu as payé autant d'argent, la charge émotionnelle sera suffisamment forte et ça va te pousser à exploiter toutes ces informations là jusqu'au bout. Et oui, voilà pourquoi il va être capital que tu définisses ce que tu es prêt à donner en contrepartie et il te faudra investir de l'argent et de ton temps. Et quand je parle d'argent et de ton temps, il faudra que tu investisses ces deux éléments-là dans des événements. Et quand je parle d'événements, je parle de conférences non pas en ligne mais en présentiel. Parce que la différence entre une conférence en ligne et une conférence en présentiel c'est que la conférence en ligne tu reçois juste l'information. C'est bien. Mais lorsque tu assistes à une conférence en présentiel en plus de l'information tu reçois l'émotion qui accompagne tout ça parce que tu es dans une ambiance, tu vis toute une expérience et toute cette émotion-là ça va te pousser à quoi ? A l'action. Parce que l'émotion c'est le fond entre l'information et l'action. Voilà pourquoi si tu peux assister à des conférences en présentiel je te conseille vivement d'y aller parce que l'expérience sera totalement différente. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce 26 février nous organisons une conférence de très haut niveau qui s'intitule Comment atteindre la liberté financière. C'est le type de rendez-vous à ne surtout pas manquer si tu es intéressé par la prospérité financière. Lire des livres c'est bien. Assister à des conférences en ligne lorsqu'on ne peut pas assister en présentiel c'est bien mais lorsque tu peux assister à ce type d'événements en présentiel rejoins-nous à Lyon ou à Wani Concept Store pendant une conférence pendant laquelle on va vivre une expérience extraordinaire qui a déjà transformé des dizaines de vies par le passé parce que cette conférence c'est la deuxième édition au cours de la première édition on a eu plus de 71 participants et à ce jour je peux t'assurer une chose c'est que leur manière de penser d'utiliser de gérer l'argent a totalement changé. Sur ce si tu vas assister à cette conférence de très haut niveau qui transformera ta vie et celle de ta descendance préserve rapidement ta place en cliquant sur le bien en description. Maintenant que ceci est dit on va passer à la troisième étape la troisième étape si jamais tu souhaites devenir riche c'est de fixer une date butoir fixer un délai précis c'est super 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 important. Une fois j'ai discuté avec l'un de mes amis lorsque je travaillais à McDonald's et il me dit franchement ce serait sympa que je devienne riche. Oui tout le monde veut devenir riche ça ce n'est qu'un souhait mais tant que devenir riche ne sera pas un objectif précis et l'une des caractéristiques des objectifs efficaces c'est qu'il doit avoir un délai tant que devenir riche ne sera pas un objectif ça ne sera pas une obsession pour toi tu ne pourras jamais le devenir parce que je veux devenir riche c'est un souhait c'est vague ça n'a pas d'énergie alors que si tu dis je veux gagner 3000 euros au bout de la fin d'année 2022 ça c'est précis et lorsque c'est précis ton esprit t'amène où il se trouve donc quand tu fais tout ça prends le temps de l'écrire tous ceux qui sont devenus riches l'ont fait cet exercice ce sont des trucs ce sont des incontournables dès lors que tu commences à étudier la vie des personnes qui sont devenues riches ces personnes en général sont des entrepreneurs les entrepreneurs savent à quel point c'est puissant de prendre le temps d'écrire leurs objectifs sur papier parce que ce qui n'est pas écrit n'existe pas ce n'est pas du hasard tout est une question de méthodologie et de stratégie ce sont des outils super puissants et je te rassure lorsque tu vas te lancer un business tu vas te rendre compte à quel point c'est important de prendre le temps d'écrire tous les objectifs de l'entreprise et les objectifs de l'entreprise c'est aussi tes propres objectifs de vie alors si tu as retenu ces trois premières étapes on peut tout de suite passer à la quatrième étape ok tu sais ce que devenir je veux dire tu connais le montant tu connais le délai tu sais ce que tu es prêt à donner maintenant il faut que tu définisses quel est le plan que je dois mettre en place pour avoir le montant par exemple de 3000 euros par mois à la fin de l'année 2022 quel est le plan que je mets en place pour gagner 5000 euros à la fin de l'année 2022 oui quel est le plan que tu mets en place parce que d'abord que tu sais quel est le montant que tu veux gagner tu sais directement il y a des produits et des services que tu ne dois pas vendre si quelqu'un veut gagner 10 000 euros à la fin de l'année il sait qu'il peut s'amuser par exemple à vendre juste des livres voilà juste des livres mais quelqu'un qui veut gagner 100 000 euros à la fin de l'année il sait qu'il ne doit pas seulement vendre des livres il doit vendre autre chose des formations des produits qui coûtent beaucoup plus cher et oui c'est d'ailleurs pour ça que quand on a pris conscience de ça on s'est fait accompagner par des coachs en stratégie de marketing digital et là nous sommes en février début février nous sommes en mi-février et nous sommes à plus de 3 500 euros qu'on a investi juste pour des coaching 3 500 euros juste pour des coaching parce qu'on connait les objectifs qu'on veut et une fois qu'on a fait le plan qui nous permettrait d'atteindre ces objectifs là on s'est demandé qui sont les personnes dont on aura besoin pour atteindre ces objectifs et dès qu'on a défini qui sont ces personnes là on a sorti l'argent et je peux te rassurer que les informations qu'ils nous ont déjà données à ce jour sont des informations qui quand tu les vois tu sais que si tu les applis ça va fonctionner donc c'est quoi ton plan détaillé pour atteindre la somme d'argent que tu souhaites gagner une fois que tu as défini ton plan détaillé je t'ai déjà dit que je dois les écrire la sixième étape la dernière étape c'est à ce niveau que beaucoup de gens pêchent Napoléon il te conseille vivement de faire ce qu'on appelle de l'autosuggestion ça consiste à quoi ? ça consiste à une fois que tu as écrit toutes ces étapes là c'est de relire à voix haute chacune de ces étapes là pour que ton subconscient puisse s'en imprégner massivement parce que pour beaucoup d'entre nous on ne s'en rend pas compte mais ce qui nous a ce qui définit notre manière de penser est issu de ce qu'on a entendu des messages qu'on a vu à répétition chacun d'entre nous est dans un paradigme un paradigme c'est notre programme mental c'est le programme par lequel on interprète le monde s'il faut dire les choses comme ça je te prends un exemple quelqu'un qui a un paradigme orienté pauvreté orienté problème dès qu'il voit un problème il commence à se plaindre alors quelqu'un qui a un paradigme orienté opportunité quand il voit un problème il pense directement comment faire de l'argent avec ce problème c'est le même problème mais c'est deux manières de penser totalement différentes et deux résultats totalement différents ça c'est un problème de paradigme ça fait partie des notions qu'on développera de fond en comble au cours de la conférence du 26 février donc pour changer de paradigme ou du moins pour que ton subconscient soit pleinement imprégné par des notions de richesse ou pour que tu puisses atteindre ton objectif parce que ton esprit t'amène où il se trouve il y a deux manières il y a la répétition ou alors il faut que tu vives une expérience émotionnelle super puissante de telle enseigne que ça puisse s'ancrer directement dans ton subconscient et que tu ne puisses jamais l'oublier moi je vais revenir sur l'élément le plus simple c'est la répétition qu'est-ce qui fait en sorte qu'un enfant puisse retenir son nom c'est parce qu'on répète son nom plusieurs fois et on aussi on te répète un mensonge plusieurs fois tu vas finir par l'accepter comme étant vrai donc autant te répéter le schéma de vie que tu veux vivre pour que ton subconscient puisse s'en imprégner et donc t'amener où est-ce qu'il se trouve pour l'impact émotionnel puissant c'est comme je te l'ai dit assiste à des conférences parce que si tu assistes à des conférences le fait de voir d'autres personnes qui pensent comme toi l'énergie qu'ils vont dégager tu vas voir que ça aura un impact très 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 puissant sur ta manière de penser ta manière d'agir plus tard en général les gens disent que c'est après avoir suivi une conférence qu'ils ont senti leur vie totalement transformée c'est après avoir lu un livre qu'ils ont vu leur vie totalement transformée donc c'est pour te dire qu'il faut que tu t'entoures de bonnes personnes et ces bonnes personnes tu les trouveras aussi dans des conférences telles que c'est du 26 février 2022 donc voilà ma personne les 6 étapes incontournables que Napoléon il partage dans ce livre et dit comme ça ça allait banal mais je te rassure c'est super puissant moi aussi quand j'ai lu ça la première fois je me suis dit ouais comment juste en suivant ces 6 étapes ça peut marcher après je me suis dit bon je vais faire bêtement ce qu'il dit je vais voir je peux te rassurer que je vois les résultats au quotidien dans ma vie donc on récapitule première étape définit exactement le montant qui te rendra riche deuxième étape qu'est-ce que tu seras prêt à donner pour pouvoir atteindre cet objectif là troisième étape fixer une date précise quatrième étape déterminer un plan précis qui te permettra d'atteindre la prospérité financière cinquième étape laisse écrire pour que tout soit clair et enfin sixième étape se répéter encore et encore ces différentes étapes là si tu trouves que répéter à voix c'est con tu peux tout simplement les lire moi je n'ai pas fait les affirmations comme certaines personnes disent je n'ai pas fait mais moi ce que j'ai fait c'est que je lisais constamment 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 ces 6 étapes là jusqu'à ce qu'à un moment donné je ne me pose même plus la question pour moi c'était évident par le passé j'avais du mal à dire que je serais multimilliardaire mais maintenant je suis très à l'aise avec l'idée d'en parler juste parce que le travail a déjà été fait et à force des répétitions maintenant ça passe tout seul sur ce ma personne j'espère que cette petite capsule aura été utile si c'est le cas n'est juste pas nous le dire en commentaire je tiens à préciser que cette conférence du 26 février sera aussi diffusée en ligne sur zoom en direct donc si jamais tu ne peux pas te rendre à Lyon tu peux aussi la suivre en direct sur zoom cela a été ma personne je m'appelle Valère Bélias le chercheur d'argent et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo Minakano Sous-titrage Société Radio-Canada